C'est le début de la saison de football, une saison pleine de changements pour les alouettes de Montréal. Un nouveau propriétaire, un nouveau président, un nouvel entraîneur-chef, un nouveau quart arrière, puis un paquet de nouveaux receveurs. Naturellement, le plus gros changement est au poste de quart. Vernon Adams avait commencé l'année, il est rendu en Colombie-Britannique. Trevor Harris l'avait fini, il est rendu en Saskatchewan. Comme l'ont dit les trois accords, Saskatchewan, on t'a pris ton quart. C'est Cody Fajardo numéro 7 qui est maintenant là. Les changements, il y en a eu aussi du côté des receveurs. Pendant cinq ans, c'était Eugene Gino Lewis, presque juste lui. Maintenant, ça va être qui? Le 81, peut-être? La question qu'on nous pose le plus souvent, est-ce que les alouettes vont être meilleurs ou moins bons que l'année dernière? On ne le sait pas. À peu près toutes les équipes ont changé de quart cette année. On n'a aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est que les alouettes seront différents. N'oubliez pas votre feuille d'alignement. Même moi, j'ai de la difficulté à les reconnaître.